salut internet aujourd'hui petit cours un peu plus facile on va parler de la sculpture numérique du moins les outils permettent de faire la sculpture numérique petit cours d'introduction on s'entend je vous retrouve à la fin de la vidéo donc nous revoici dans blender aujourd'hui le sujet sera principalement la sculpture numérique donc une autre façon d'éditer de la géométrie encore une fois on se déballage du petit écran de départ et on est parti donc j'avais dit il y a quelques cours qui avaient plusieurs interfaces différentes en ce moment on va aller dans la troisième qui s'appelle sculpting et on se retrouve ici pour les déplacements dans l'espace c'est la même chose que dans les autres interfaces mais on est déjà en mode sculpte ça ça veut dire qu'on a tous ces outils-là pour auditer notre géométrie première chose de commencer par utiliser le premier pour montrer qu'est ce qui se passe si j'utilise de base c'est un outil de sculpte ça va juste marcher sur les vertex si j'essaye de sculpter sur une face ça va absolument rien faire pourquoi parce que j'ai rien pour mettre du détail à cet endroit donc pour pouvoir rajouter du détail avec les outils de sculpte il faut rajouter de la géométrie pour ça on veut pas utiliser ce qu'on fait d'habitude avec les subdivisions surface pourquoi parce que si j'essaie d'utiliser ça et bien c'est seulement des subdivisions virtuelles n'existe pas vraiment donc si j'essaie de mettre du détail sur ce vertex là on voit que ça ne fait absolument rien ce qu'il va falloir utiliser c'est la multi résolution qui est ici et ce qu'il y a de très bien en fait c'est que dès qu'on est en sculpt mode et qu'on fait une subdivision de surface avec le raccourci clavier contrôle 1 2 3 4 et bien on est déjà avec le multi résolution qui se met automatiquement donc si je fais un contrôle 2 par exemple déjà avec de la géométrie que je peux maintenant éditer et si j'utilise le premier outil justement on voit que je peux maintenant commencer à travailler ma forme de base j'ai une symétrie en x qui est activée donc tout ce que je vais faire d'un côté va se faire aussi de l'autre côté donc si je prends ceci je peux commencer à l'étirer et former tranquillement quelque chose qui va éventuellement ressembler à un visage évidemment c'est pas génial et je peux m'attarder sur la modélisation d'un visage avec ça ce que je voudrais faire aujourd'hui ce serait d'abord de vous donner un petit aperçu des principaux outils de structure on va pas tous les voir mais ça va quand même donner une bonne idée donc première chose que je vais faire j'ai rajouté un petit peu de subdivision quelque chose comme ça ça devrait être bien et on va partir d'en haut pour voir quelques-uns des principaux donc celui ci s'appelle le drap permet de dessiner des formes tout simplement sur notre objet 3d si j'appuie sur contrôle ça va inverser la brosse la brosse la pinceau donc si je n'appuie pas sur contrôle on voit que ça va donner un reliant de côté pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait on voit que ça fait une bosse tandis que si j'appuie sur contrôle on va voir que ça fait en fait un creux comme on voit ici ensuite de ça celui ci drap sharp c'est la même chose mais en plus sharp et il est de base inversée donc attention donc en plus pointu c'est assez semblable à drap mais c'est un algorithme un peu différent qui va fonctionner un petit peu comme si on rajoutait des boudins de glade sur une sculpture traditionnelle donc c'est quand même un des c'est une des branches qui est la plus utilisée en fait en sculpture plus que le traditionnel drap mais ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre de ce côté là claystrip c'est simplement une variante qui est un peu plus sharp un petit peu comme si je compare drap et drap sharp on voit que les côtés sont un peu plus un peu plus sharp un peu plus définit claystrip c'est une inversion si je résume mais c'est juste j'aurais tendance à dire que c'est un peu une variante sur un même thème sauf que celui-là il est en négatif ça permet de un petit peu comme si je prenais sur ce que je connais les outils de sculpture traditionnel c'est comme un essai de fil de fer qui fait une loup et qui permet d'enlever une partie de la glaise qu'on est en train de smooter donc ça ressemble un petit peu à ça vous pourrez vous en rendre compte en l'essayant par vous même l'outil layer permet de rajouter des couches donc si je fais des bandes parallèles ça va remplir mais si je viens repasser par dessus ça va redonner une autre couche supplémentaire ça commence à s'assembler absolument n'importe quoi mais je crois que vous comprenez un peu l'idée inflate ça va prendre une section et ça va la gonfle voilà blob ben je crois que le nom le dit assez bien ça fait un blob je pense qu'on peut dire que c'est un peu semblable au draw to mais en plus blob je sais pas comment je peux l'expliquer autrement en gros la grosse différence c'est que celui-ci si je repasse plusieurs fois va continuer à rajouter de la matière comparativement à draw qui lui va rester un peu plus euh euh comment dire uniforme même si je repasse plusieurs fois ça va pas aller plus haut qu'à un certain niveau par exemple en ce moment je continue à passer au même endroit ça reste à la même hauteur euh crease ce que ça va faire ça va creuser un sillon et ça va condenser la géométrie à cet endroit là un petit peu comme si je prenais un couteau et que je la coupais enfin c'est l'idée euh attention par exemple ça peut rapidement devenir très euh condensé en termes de géométrie si je regarde le nombre de polygones que j'ai dans le coin versus ce que j'ai à l'extrémité ici on voit que ça a fait une grosse disparité le smooth euh ça sert à smoother donc à atténuer les détails qu'on a mis sur une section de notre mèche euh flatten ça permet d'aplatir une région donc si par exemple je veux avoir euh le dessus de cette zone-là plate et bien je peux passer ici et ça devrait éventuellement l'aplater bon ça va marcher plus ou moins peut-être qu'il y a pas assez de géométrie on va essayer derrière si ça marche un peu mieux mais bon éventuellement à force de repasser ça va me faire une surface qui va être plus plane euh fill ça ça va remplir les creux donc si par exemple j'ai une zone ici qui était très creuse et bien je peux aller remplir cette zone-là en utilisant le fil ça va moins ça va moins affecter les zones qui sont plus en relief et plus les zones qui sont en creux euh scrape euh un peu une variante sur le même thème mais avec un algorithme un peu différent en fait ce que ça va faire euh ça va plus aplatir le fond pour le dire comme ça peut-être aussi un peu les aspirités donc ça va avoir tendance à euh un peu comme un squeegee si on veut une fois le mieux c'est de l'essayer pour vraiment vous approprier les outils euh celui-ci le multi-plane escape ça va permettre de plier la géométrie un petit peu comme si je prenais une feuille de papier puis que je la pinçais entre mes doigts pour faire un peu plus net c'est un peu ce que ça vient faire et on voit ce que ça fait justement avec le le petit curseur qui apparaît à ce moment-là ceci euh qui s'appelle le pinch va permettre d'aller condenser une géométrie mais sans trop en affecter la forme donc un peu une variante de celui-ci mais qui va pas creuser euh le grab ça c'est une autre des brushes qui est la plus utilisée qui sert principalement à changer la forme globale d'une euh d'une géométrie donc si je la prends ici je peux prendre une zone et la déformer donc si vous voulez voir quelque chose qui te semble un peu plus à un visage je pourrais tranquillement aller utiliser ça pour la reformer c'est pas c'est pas génial mais c'est juste de montrer les brushes pour l'instant ici ici on a le élastique déform qui est un peu une autre variante de la grab mais qui est un peu plus je dirais élastique ça va tirer l'ensemble de la géométrie plutôt que de simplement euh garder dans la zone d'activité de la brush euh si euh dans le fond c'est un petit peu comme si la géométrie devenait une espèce de de poupée de caoutch qu'on peut étirer dans tous les sens euh le snake ça ça va permettre de prendre une zone et de l'étirer je dirais pas à l'infini parce qu'on est quand même limité par la géométrie mais ça permet justement de garder quelque chose un peu plus filandreux comparativement au grab euh Tom ça je l'ai pas utilisé je crois que dans le fond c'est une espèce de mini grab qui est un peu plus localisé qui va un peu moins loin je devrais dire en fait une nouveauté de 2.83 si je me trompe pas euh ça je vais pas en parler tout de suite parce que ça sert surtout à mettre en pause un personnage ou à changer la position globale de notre géométrie euh Nudge euh ça permet euh de nudge la géométrie à défaut de meilleurs mots euh un petit peu comme dans Photoshop euh l'outil doigts nudge en anglais ça permet euh par exemple sur le dessus ici je peux estomper un peu les détails je peux les replacer un petit peu ça ressemble à ça euh rotate croyez-le ou non ça va tourner la géométrie je le sais c'est assez dur à croire et je vois pas pourquoi ils ont dit ça mais bon euh slide relax ça va essayer de garder la même forme mais en euh relaxant la géométrie en est en comment je dirais ça ça va faire glisser les euh les polygones pour essayer de si on veut essayer de relaxer par exemple la zone centrale d'ici on va les glisser sur le long de la surface mais c'est euh c'est à utiliser un peu avec parcimonie si on veut euh le dernier que je vais vous montrer pour l'instant c'est l'outil plot qui permet de simuler euh un linge en fait guillemets un effet de vêtement si on veut donc ça va créer les pieds et là si je veux avoir quelque chose de moindrement crédit vous enlevez la réflexion la réflexion comme ça on peut voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça très rapidement euh attention cependant parce que euh ça va être euh ça ça va être influencé par la quantité de polygones donc si vous voulez des détails plus grossis faites-le avec moins de subdivision que si vous voulez des micro-détails donc ici justement je subdivise une ou deux fois de plus voilà on va voir que les détails seront alors beaucoup plus petits ici euh chacun des outils qu'on a vus a des sous-options qu'on peut utiliser euh en utilisant l'onglet de transformation sur le côté droit et en allant dans 2-mails par exemple je reprends l'outil euh drop de base et que je prends par exemple euh bon on a la force à quel point il va être fort ou pas euh normal radius euh hardness donc à quel point il va être dur si je regarde ici on a un dégradé euh 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 je l'avais déjà monté je le mets à 0 on a un dégradé dans sa force et si je le mets à 100% on va avoir aucun dégradé dépendant de ce qu'on veut faire euh là où est-ce que je voulais emmener ici c'est qu'on a aussi l'onglet texture va nous permettre d'importer ce qu'on appelle un alpha un alpha c'est une image noire et blanc qui nous permet justement de rajouter du détail facilement dans une sculpture par exemple si je me crée une nouvelle texture on voit qu'on a un carré noir et que ça ne sert pas à grand chose pour importer l'image on doit aller dans l'onglet texture en bas d'ici assurez-vous d'être dans l'onglet brush et là on va pouvoir aller chercher une texture qu'on a été chercher sur internet par exemple euh j'avais 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 Scope Skin pour donner un exemple qui va me permettre par exemple de mettre là j'ai pas assez de géométrie je vais juste augmenter un peu je mets une vision voilà qui va me permettre juste un petit peu peur ici au niveau de notre brush euh je vais juste mettre ça à 0.1 c'est quand même du micro-détail et là je peux commencer à utiliser cette texture-là et là on se rend compte que justement j'ai comme une espèce de répétition euh à l'infini de mon image et c'est pas nécessairement ça que je veux si je veux modifier euh la façon dont l'image est répétée je retourne ici j'ai dans Stroke et euh Stroke Method j'ai Space Dot et euh vous pourrez les essayer généralement Dot c'est pas ça il faut que je le retrouve euh moins que c'était ah non c'était dans Mapping désolé euh Area Plane et voilà maintenant que je suis dans Area Plane image va être répétée en la positionnant euh sur le pinceau à chaque fois que je viens faire un clic sur ma souris on peut aussi utiliser je vais revenir revenir en arrière un petit second on peut aussi utiliser un Random qui va permettre d'avoir un angle qui va euh s'appliquer automatiquement à chaque fois qu'il va euh venir faire une impression de cette image-là ce qui va donner un côté un peu plus organique si on veut euh le Rake lui ce que ça va faire ça va faire en sorte que le la texture va suivre la direction de 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 mon coup de pinceau donc si je supprime cette géométrie-là je vais me prendre quelque chose d'autre add mesh je vais me prendre une grid je vais me donner quand même pas mal de subdivision hein en skilt mode je me le mets ça devrait être pas mal est-ce que je l'ai fait planter ? non c'est bon donc je sais pas si on va le voir en gros on le voit un petit peu dans l'angle que le trait prend maintenant on voit par exemple qu'il y a des lignes parallèles qui apparaissent qui vont suivre un peu le l'angle ah non je l'avais même pas mis c'est pour ça que je le voyais plus ou moins donc je vais juste le mettre aussi un peu plus fort ça on verra un peu mieux donc voilà c'est allé un petit peu moins vite ça va attention aussi euh si vous annulez ça va aussi annuler l'entrée des réglages que vous faites sur le côté donc regardez ça en tête là je vais y aller tranquillement pour qu'on voit bien donc normalement on devrait voir que la texture bon là on le voit plus ou moins parce que c'est peut-être pas la meilleure brush pour ça mais on voit que la texture a été alignée sur la direction dans laquelle j'allais euh ah non ça ça n'y allait pas justement j'ai oublié que j'avais aligné ça donc en comparaison là on devrait le voir un petit peu mieux ou pas enfin bon l'idée ça reste que le rake va faire en sorte que la texture va s'aligner sur la direction dans laquelle je dessine le random lui ce que ça va faire ça va simplement faire en sorte que la texture va s'orienter dans une direction différente à chaque fois que je vais euh l'appliquer remarquez aussi que la texture change de taille par rapport à mon zoom ainsi que ma brush donc si vous voulez éviter ça vous avez les différents euh types de mapping que vous pouvez utiliser ici je vous laisse les explorer par vous-même euh je crois que ça fait le tour pour la texture ici il me reste une dernière chose à vous montrer là je vais reprendre un cube et je reviens en scoop mode un euh un des ajouts je devrais dire de la 2.8 je pense c'est le din topo quoi que non il l'avait aussi dans la 2.79 je pense en fait bon c'est pas grave la din topo ce que ça va faire comme je le disais au début si j'essaye de sculpter sur mon euh mon objet ici ça va mes formes vont s'appliquer seulement sur mes vertes ça ça peut devenir rapidement problématique si j'active din topo euh qu'est-ce qu'il me dit lui euh euh ok donc donc si j'active din topo ce que ça va faire on voit que ça va créer automatiquement de la géométrie où est-ce que j'en ai besoin attention cependant en faisant ça euh vous n'aurez pas une topologie de très bonne qualité par exemple si je reviens ici je regarde euh euh mon mesh avec wireframe on voit que justement euh tout est en triangle et il y a rien qui est euh il y a pas vraiment de loup il y a pas vraiment quoi que ce soit qui peut être utilisé donc très rapidement on va se retrouver avec beaucoup de petits détails surtout comme ça voilà je vais amuser beaucoup avec ça surtout que maintenant j'ai une euh fabuleuse texture et si je veux je peux aussi augmenter la résolution de de mon dintopo donc par exemple détails si je le baisse à euh donnez-moi une seconde on va mettre à 10 eh bien on voit que maintenant j'ai beaucoup plus de détails qui vont apparaître dans cette zone-là c'est très bien mais ça ce sera pas un mesh qu'on va pouvoir utiliser de base en animation par exemple pourquoi si c'est un personnage il sera difficilement rigable et il y a souvent beaucoup trop de détails surtout quand on commence à rentrer dans les micro-détails à ce niveau-là par exemple si j'ai décidé d'acheter de la texture comme ça partout sur mon mesh éventuellement on va se retrouver avec quelque chose que plusieurs millions de polygones et ce sera plus utilisable et ça ben c'est pas bon euh ce qu'il va falloir faire à ce moment-là on va pouvoir enlever le dintopo une fois qu'on a fini et dire qu'on va remesh notre notre cube mais ça va pas non plus le rendre prêt à l'animation parce que justement euh si on a un visage par exemple ça va pas nécessairement faire les loups aux bons endroits ou ce genre de choses-là mais ça va permettre à partir de là de recommencer à utiliser les subdivisions et continuer à remettre du détail dessus avec une géométrie qui elle va rester euh plus comment dire équidistante et avoir une cancée de polygone peut-être plus normale et plus équilibrée sur l'ensemble de cette surface. Une fois qu'on va avoir terminé tout ça on va pouvoir utiliser justement euh ce qu'on appelle des outils de retopologie pour refaire le un mèche par-dessus en basse résolution sur lequel on va faire des subdivisions et réappliquer ces transformations-là automatiquement dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là ce serait un peu trop avancé pour un cours d'introduction mais euh c'est quelque chose qui se fait régulièrement et si le sujet vous intéresse vous pouvez facilement euh des tutoriels de retopologie sur Blender ou en français ou en anglais je suis pas mal sûr que vous pouvez en trouver éventuellement si jamais vous en voulez laissez-moi un message en commentaire je pourrais peut-être en faire un à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Jérémy, pas de questions? Non. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Non. Ok. Donc ça on s'entend c'est vraiment juste la base de la sculpture. Euh en temps normal euh il y a deux on pourrait dire écoles de pensée qui s'opposent en termes de sculpture. soit euh je vais simplement commencer mon mèche à partir de sculpture avec la dine topo. Une fois que je vais l'avoir fini je vais refaire la topologie par-dessus et baiquer les détails à l'intérieur à travers ce qu'on appelle normalement. Chose qu'on verra en partie la semaine prochaine. euh cependant il y a aussi une autre façon de travailler où est-ce que je vais commencer par faire une modélisation polygonale et ensuite rajouter des détails dessus en sculpt. Les deux façons existent dans l'industrie. Euh il y en il y en a qui ne jouent que par l'une d'autres que par l'autre. Il y en a qui vont aussi utiliser l'une ou l'autre dépendant de ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils préfèrent pour une tâche donnée. Euh moi en général j'ai plus tendance à avoir euh un personnage euh pré-modélisé euh en polygonale avant de rajouter des détails à l'intérieur parce que ça me permet justement de 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 pas avoir à à le retopoliger à la fin. Euh je le sais que en contrepartie il faut que je le fasse au début mais au moins une fois que cette partie un peu chiante est faite j'ai plus à m'en inquiéter jusqu'à la fin du projet. Je trouve ça un peu plus euh libérateur de dire que c'est la partie chiante au début et non pas à la fin. Remarquez certains euh workflow vont faire en sorte que ce sera pas le le modélisateur lui-même qui va faire la retopologie mais plutôt un junior ou ce genre de choses là mais c'est pas euh c'est pas euh c'est pas couler dans le béton. Chaque firme est un peu euh libre de faire euh à sa façon. Pour la petite histoire j'ai travaillé dans une compagnie où est-ce que justement il envoyait les euh parties chiantes aux juniors qui laissaient les artistes plus expérimentés euh euh faire juste les parties fun. c'est un peu démoralisant quand on arrive euh c'est un peu démoralisant quand on arrive euh dans l'industrie comme ça malheureusement. mais encore une fois euh ça passe assez vite et on se retrouve rapidement dans les plus expérimentés rassurez-vous. euh euh je vais en profiter aussi pour montrer justement un exemple euh euh d'un mèche que j'ai je vais sauvegarder ça que j'ai travaillé justement de cette façon là pour celle-là. Il est encore en travail. Donc la tête. je vais juste mettre en mode objet. Donc la tête et les cheveux ont été faites justement de cette... euh euh en fait la tête a été faite en euh euh mode ligne euh polygonale d'abord. Et ensuite j'ai eux autres je les avais fait de l'autre façon. J'avais d'abord été sculpté euh euh plus librement et ensuite j'avais fait une subdivision et j'avais euh euh sculpté les détails à l'intérieur. Euh 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 simplement pour avoir euh 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 quelque chose d'un peu plus organique en termes de look. Donc donc encore une fois, dépendant de ce qu'on veut faire, euh 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 avec euh 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 avoir quelque chose de plus organique euh 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 dynasty à peu plus euh 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 euh沒事 euh 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 euh. Sexualité C'est réались. celui-ci. On voit que j'ai les loupes qui font le tour de la bouche ici. J'en ai aussi qui font le tour du nez. Le tour des yeux. Les oreilles. Celle-là, j'ai une spirale, c'est pas parfait, mais c'est bon. Des fois, on doit un peu bricoler autour de ce qu'on a, malheureusement. Donc, pas de questions ici? Ok. Un des avantages de Blender, sur par exemple Maya, on peut se permettre dans un seul logiciel, sans passer dans un logiciel de sculpte, de baker les détails supplémentaires dans une subdivision supérieure et d'afficher seulement une subdivision inférieure. Après ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais je crois que ça fait le tour pour les outils de sculpte, du moins en termes d'introduction pour Blender. Et ce sera tout pour cette semaine. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire. Évidemment, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche et un thumb up, c'est toujours très apprécié. Je vous invite aussi à visiter mon Tipeee et éventuellement mon Patreon. à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...